On a fait notre table ronde SEO et refonte aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter déjà dans un premier temps rapidement ? Stéphanie De Souza, je suis responsable SEO chez Caravelle. Je m'occupe de tout ce qui est stratégie SEO, des sites des stops et mobiles, ainsi que de la présence sur les réseaux sociaux, les partenariats SEO. Merci. Donc Morgane Giravec, je m'occupe de tout ce qui est SEO chez BNP Paris Barrel Estate, la branche immobilière d'entreprise de BNP. Et donc tout ce qui est référencement naturel, mais aussi tout ce qui est réseaux sociaux, avec une partie aussi analytics derrière. Ok. Donc on a parlé aujourd'hui de SEO et refonte. La première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à faire une refonte ? Quels sont les critères décisionnels qui vous amènent à faire une refonte ? Alors, pour ma part, avec BNP, c'est une maturité nouvelle et une compréhension des enjeux digitaux, d'avoir vraiment besoin d'intégrer cette dimension d'Internet maintenant dans le business. Donc c'est vraiment une orientation, comment le digital peut générer derrière, au niveau des activités, du CA et donc vraiment des vrais leads derrière. Donc c'est à partir de là où on détermine, il y a une refonte à faire, parce qu'on constate qu'il y a un manque, qu'il y a un déficit quelque part. Et l'idée, c'est ensuite de poser les bases et de relancer tout le projet, tout en expliquant au top management et vraiment à toutes les parties prenantes, où est-ce qu'on va ? Donc à travers une sorte de business plan, en faisant cette refonte-là, au niveau du SEO, on peut se projeter, alors bien sûr avec une marge, avec des explications et beaucoup de pédagogie, mais on peut s'attendre à avoir un gain sur ça, 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 et donc derrière, en termes de chiffre d'affaires et de réussite pour le groupe. D'accord, donc la refonte est vraiment liée à un objectif business global. Chez Caramel Promovacances, là, vous êtes vraiment dans le SEO pur. C'est le SEO pur, mais bon, l'objectif est quand même de faire du business. Pourquoi fait-on des migrations ? Pour occuper soit un nouveau positionnement qu'on n'a pas exploité jusqu'à maintenant, soit pour rebooster notre visibilité dans les moteurs de recherche, pour également appliquer des nouvelles technologies best practice SEO qu'on n'a pas actuellement sur le site, et tout simplement parce que parfois, il y a un concurrent qui, lui, a opéré une migration et que si on ne veut pas se faire distancer, il faut suivre le mouvement et puis continuer à être à la page. D'accord. Alors la refonte, c'est un élément d'opportunité, ça, c'est clair, mais c'est aussi un élément de risque, donc il y a une gestion du risque. Aujourd'hui, quels sont pour vous les risques principaux sur une refonte et comment vous les gérez ? Stéphanie, peut-être ? Alors les risques, le risque principal, c'est perte de trafic, déjà, de toute façon, il y a toujours, il faut accepter de perdre momentanément du trafic pour, dans l'objectif, d'en regagner beaucoup plus après. Ensuite, c'est toujours pareil, en SEO, 1 et 1 n'est pas égal à 2, donc on a beau dire, voilà, migration, déconnexion, connexion, 301, super, sauf que dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça, donc les risques, ben, sont multiples et que même si on dit qu'une migration, ça peut se passer en 90 jours, ben, parfois, ça peut se passer en un an et qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Voilà, après, il y a les risques, mais il y a aussi des opportunités qui sont qu'effectivement, on va en profiter pour développer, mettre en place des nouvelles pratiques et optimiser notre visibilité dans les résultats de recherche. D'accord. Morgane ? Nous, en termes de risques, c'est, de façon similaire, c'est vraiment de, entre guillemets, mal faire les choses et donc d'avoir un résultat peu probant, donc de ne pas, d'oublier un plan de migration de site, d'oublier, de modifier certaines structures d'URL. Donc, derrière le risque, c'est, ben, évidemment, une perte de visibilité, de positionnement, une perte de crédibilité aussi, parce que, à la fois en interne et en externe, donc c'est vraiment tout un process qui doit être balisé et contrôlé au maximum, tout en sachant que, quoi qu'il arrive, il y a des aléas, et donc il faut vraiment y penser, les intégrer en amont du projet, en se gardant une marge de manœuvre, et de penser tout de suite à, ok, un mois et demi plus tard, deux mois et demi, il va falloir que, de toute façon, je corrige, et donc, aussi dans le discours auprès des différents intervenants, de préparer ça et de leur dire, sans leur promettre, il faut éviter d'ailleurs les promesses un peu impossibles, oui, on fait une refonte pour avoir plus de trafic, plus de business, etc., c'est une vraie opportunité, mais par contre, derrière, il faut savoir que ça prend du temps, que le SEO, c'est quelque chose qui est sur du long terme, et qu'on ne peut pas s'amuser, ce n'est pas comme une campagne publicitaire, on importe, où c'est, dès que je mets l'argent, ça arrive, là, le SEO, il faut vraiment penser long terme, et tout au long de la vie du site, et donc, voilà, on se dit, au début de 90 jours, mais c'est vrai que c'est plutôt 6 mois, 1 an, parce qu'il y a le suivi, toute l'analyse, et les corrections, les compléments à suivre, donc il faut vraiment tout intégrer ça dans le projet. Ok, donc un vrai travail de gestion et de communication d'un risque en interne. Merci, merci à vous deux. Merci.